Un paquet pour la Lilou. Découpe le carton. Fais des trous. Installe des pieds. Mario va nous aider à les peindre. La table de massage est prête. L'ambiance dans la salle de massage est très relaxante. Suivant, s'il vous plaît ! La chose est là. Je vois personne. C'est une blague ? Oh, désolée, je t'avais pas remarqué. Oups ! La table de massage normale est trop grande pour toi. Heureusement qu'on en a une petite. La chose est aux anges. On va mettre de la musique douce. J'applique de l'huile et de la crème. La chose est trop contente. Sa peau est aussi douce que celle d'un bébé. Paiement en espèces uniquement. Livraison de matériel. Prends une brochette. Utilise les poils d'une brosse à dents. Bouche le fond du tube. Remplis-le de dentifrice. Ferme le tube. On a tout ce qu'il faut pour bien prendre soin de ses dents. La princesse Peach a apporté un piège à mouche chez le dentiste. Docteur, j'ai un patient pas comme les autres à te montrer. Oh là là, je vais avoir beaucoup de boulot avec celle-là. Je vais l'ausculter. On dirait bien que ses dents n'ont jamais été nettoyées. C'était nécessaire ? Bien sûr. Je vais te montrer comment faire. On applique le dentifrice et on frotte bien. J'y suis arrivée. C'est hyper facile. Le piège à mouche est content. Ses dents sont étincementes. Merci pour tes précieux conseils. Ariel est très curieuse. Comme c'est intéressant. Wow, un cristal. Aouh, ça fait trop mal. Il faut que j'aille à l'hôpital. J'arrive plus à nager. Lalilou va trouver la solution. Prends des pièces en bois. Les béquilles sont assemblées. Des écailles brillent de mille feux. Avec des béquilles, on se rétablit plus facilement. Applique un bandage. Guéris vite, Ariel. La petite sirène a repris conscience. Hein ? Je suis où ? Oh, j'ai la nageoire dans le plâtre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Du calme, ma chérie. Ta queue est fracturée. Ah, je vois. Tu vas devoir utiliser des béquilles jusqu'à ce que tu sois guérie. J'ai vraiment pas l'habitude. Hé, fais attention ! Désolée, je vais finir par y arriver. C'est une question de pratique. Salut Lalilou ! J'ai besoin d'une blouse. Alors, au travail ! Enfile les pièces. Il ne reste plus qu'à les coudre ensemble. Ajoute des manches. Un badge de médecin. Un chapeau médical. Barbie est maintenant prête à prendre son service. Docteur, hélo, t'es où ? Ah, ben te voilà. Docteur Barbie. Hein ? Désolée, je me suis endormie. Bon, je vais t'ausculter. Je vais prendre mes outils. On écoute ta respiration. Oups ! Mon ventre me gêne un peu. Tout va bien. Des vitamines me font pas de mal. Les patients n'arrêtent pas de défiler dans le cabinet. Barbie s'est à nouveau endormie à son poste de travail. Oh, ma chérie, tu es épuisée ! Je vais te couvrir avec une couverture. Je te dérangerai pas plus longtemps. Prends une cuillère à mesurer. Assemble un tube. Fixe-le. Cet inhalateur permet de mieux respirer. Mario est absorbé par son livre de contes de fées. L'histoire de Cendrillon est vraiment passionnante. Le plombier s'est endormi. Son ronflement fait carrément s'envoler les objets dans la pièce. C'est quoi ce courant d'air ? Mon mari ronfle encore, j'en peux plus ! Je vais lui mettre l'inhalateur sur le visage. Ce sera mieux pour sa santé. Ah, enfin le silence ! Chérie, j'ai vraiment bien dormi. C'est grâce à l'inhalateur. Ouh, c'est vraiment pratique cette petite chose. La chose ! Donne-nous du matériel. Colle un écran imprimé avec des boutons. Prends le manche d'un cutter. Cette balance permet de déterminer le poids exact des patients. Mercredi est enceinte et est venue se faire examiner. Mon bébé va bientôt naître. Voyons voir. On va prendre ton poux. Nickel. Inspire, expire. Tout va bien. Maintenant, on va vérifier ton poids. Mercredi monta sur la balance. Mais la chose lui fit une petite blague. Quoi ? C'est pas possible ! Chut ! Les femmes enceintes doivent rester calmes. C'est donc toi ! Félicitations, tout est normal. Merci pour les vitamines. Prends un vieux chariot. Coupe les parties superflues. Peins-le pour qu'il ait l'air d'être en métal. Recouvre la pièce de tissu. On a un fauteuil confortable avec un dossier moillé. Ce fauteuil roulant permet aux patients de se déplacer plus facilement. Ma nageoire sera bientôt guérie. Hé, meuf, j'ai une surprise pour toi. Monte, on va bien s'amuser. La copine emmène la sirène à un concert. Le guitariste remarqua Ariel. Ouah, quelle beauté ! Je suis ta plus grande fan. Tu veux danser avec moi ? Même le fauteuil roulant n'empêche pas la sirène de danser. Sa copine a bien fait de l'amener. Coupe le capuchon. Raccourcis un bâton. Fixe un distributeur. Un désinfectant, c'est très utile contre les bactéries. Il y a une file d'attente à la clinique. Les rendez-vous avec le médecin ont commencé ? C'est moi la première. Hé, j'étais là avant. Un patient enrhumé arrive. Il va nous infecter encore plus. Oh, quel cauchemar. Silence. Au suivant. C'est moi. Je vais devoir mettre de l'antiseptique. Tu veux bien partager ? Bien sûr. Mémois-en partout. C'est quoi cette odeur ? Oh, ce nez qui coule. Ouste, sale bactérie. L'homme s'enfuit du cabinet. Je pense que je reviendrai demain. Oh non, j'ai utilisé l'antiseptique trop tard. Prends une boîte de lentilles de contact. Décore-la avec des autocollants. C'est une petite mallette de médecin. Couvre l'intérieur. Le médecin a désormais tout ce dont il a besoin à portée de main. La petite Mégane adore les chatons. Kitty, n'aie pas peur. Je vais te protéger. T'aurais vu mon chien ? Il s'est enfui, le vilain garçon. Ah, te voilà. Viens voir maman. Viens, mon petit. T'es en sécurité maintenant. Ladybug à la rescousse. T'as besoin d'aide pour récupérer ton chaton ? Je m'en occupe. Yo, t'inquiète pas, mon chéri. Ah ! Oups, j'ai fait une sacrée chute. Je vais appeler le médecin. L'ambulance débarqua rapidement. Où est la patiente ? Bon alors, je vais examiner la blessée. Voilà, tu seras bientôt remise sur pied. Le chaton est descendu de l'arbre tout seul. Prends une boîte en plastique. Prends-la en rose. Utilise un crayon. Déplie des trombones. Assemble les pièces. Suspend des flacons de vitamines. C'est une perfusion Barbie. Ajoute des tuyaux. C'est important d'alimenter son corps avec des vitamines. Le petit Pikachu dort profondément. Ma petite-fille, t'es restée au lit toute la journée. C'est l'heure de manger. Oh, j'ai pas envie. Même un hamburger ? Est-ce que ça va ? Je suis complètement épuisée. Qu'est-ce qu'il se passe ? On va aller chez le médecin. Le docteur Barbie attend dans son cabinet. Ma fille est très faible, elle a aucun appétit. Hmm, je sais ce qui pourrait l'aider. J'espère que c'est pas nocif. Oh, non. Ses vitamines lui redonneront des forces. On va installer la perfusion. N'aie pas peur, ma petite. Et voilà. Je me sens déjà mieux. Je déborde d'énergie. Hihi. Je pourrais courir un marathon. Ma petite fille, tu vas où ? Pfiouh, ma journée est terminée. Du plastique sera utile. Coupe une partie de la tige. Emballe le kit dans un sac Ziploc. On va pouvoir envoyer le kit de prélèvement sanguin au labo. Une file de patience est entassée à l'hôpital. Shrek, à ton tour. Oh non, non, je suis pas prêt. Allez, viens. Je crois que je dois y aller. N'aie pas peur, allez, dépêche-toi. J'ai peur des aiguilles. C'est mon tour après. Allez, j'en ai marre d'attendre. Assieds-toi, ce sera pas long. Oh, j'ai peur. Regarde pas, ok ? C'est bon, tu peux y aller. Ça fait pas mal du tout. Tiens, j'ai des sucettes pour les patients les plus courageux. Fabrique un canapé. Tends le tissu. Coupe les pièces d'ensemble. Regarde toutes ces pailles ! Ajoute des accoudoirs pratiques. Enveloppe du ruban adhésif dans un morceau de tissu. Découpe des appui-têtes. Rien ne peut arrêter le véritable amour. Elsa et Jack font du traîneau. Mais un obstacle s'est caché sous la neige. Et... Oh non ! Le traîneau a percuté un arbre. Le couple a fini à l'hôpital. Au moins, on s'est bien amusé. Comment vous vous sentez ? On va mesurer ta tension artérielle. Tout va bien. Tu vas pouvoir rentrer à la maison. Et toi ? Oh, ça va pas si bien. T'es toujours pas guéri. Chérie, qu'est-ce qu'on va faire ? Peut-être qu'on devrait le renvoyer à la maison ? Désolée, on va devoir le garder. Remets-toi vite, chérie. Je vais trouver quelque chose. Ok. Jack va devoir rester seul dans sa chambre d'hôpital. Elsa est assise sur son trône. La Lilou, aide-moi à trouver un job à la clinique. D'abord, elle va avoir besoin d'une blouse. Waouh, super ce pantalon. On va coudre un haut à col roulé brillant. Mets-lui une blouse bleue. Une croix rouge, c'est un détail important. Apporte toujours un stéthoscope neuf avec toi. Elsa est prête pour son premier jour de travail à l'hôpital. Aide-moi, je dois absolument apprendre à devenir médecin. Je veux sauver mon amoureux. Mais il faut beaucoup étudier pour ça. Je ferai n'importe quoi. Alors, prends ces livres. C'est que de la théorie. Mais ça te demandera aussi beaucoup de pratiques. Elsa étudia la médecine. Je suis un méchant animal. Je me demande comment elle a obtenu son diplôme. Elle a enfin terminé son parcours. Super, je porte une blouse. Comme un vrai docteur. Maintenant, t'es diplômée. Merci. Maintenant, je vais pouvoir sauver Jack. Hé, je suis Olaf. Peut-être que je pourrais devenir docteur moi aussi. Oh non ! Je ne supporterai pas un autre élève comme ça. Maintenant qu'elle est médecin, Elsa peut inventer une pilule magique pour sauver Jack. Comment je vais fabriquer ce médicament miracle ? J'ai plein d'ingrédients, mais je ne sais pas du tout comment les mélanger. Toutes ces pièces ! On va construire un labo. Installe la boule. Connecte le pop-tube. Les fluides vont pouvoir s'écouler à travers les différents tubes. Remplis la fiole principale avec une solution colorée. À chaque étape, le liquide change et évolue. Elsa s'est lancée. Elle a dû beaucoup travailler. J'espère que tout va se passer comme prévu. Allez, la dernière étape. Je vais prendre un échantillon et l'examiner au microscope. Je dois encore l'améliorer. C'est vraiment pas facile. Mais elle finit par réussir. Waouh, ma pilule de guérison. Je vais pouvoir sauver Jack. Chérie, réveille-toi. J'ai passé beaucoup de temps et fait beaucoup d'efforts pour en arriver là. Quoi ? Elsa ? Allez, avale cette pilule magique. Tu crois que ça va m'aider ? Je me sens tellement mieux ! Tu m'as guéri ! Ça en valait vraiment la peine. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour ? Crée une poupée bébé. Mélange les ingrédients. Remplis le moule. Et on a un adorable bébé. Le corps est totalement flexible. Colle des cheveux. Coups une couche. Décore-la avec une bordure en dentelle. La sœur d'Elsa s'est rendue à l'hôpital. Chérie, tu peux examiner mon bébé ? Bien sûr ! Il y a une petite vie en toi. Et je vais devenir Tati ! On va toucher ton ventre. Maintenant, on va écouter ça. Waouh ! Le bébé donne des coups de pied. Il a envie de sortir. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je ne suis pas prête ! Ça va aller ! L'équipe de médecins mis facilement au monde le bébé. Ta petite fille est en très bonne santé. Oh, ma fille ! Elsa, merci pour ton aide. Félicitations pour ton bébé, Anna. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Abracadabra. Resserre le cercle de tissu. Fabrique un petit Olaf en pâte à modeler. Dessine des yeux. Remplis la compresse de glaçons. Une compresse Olaf ! Ce sera plus facile de traiter les blessures avec ça. Antonio courait dans l'appart. Ce type aime les jeux de guerre, on dirait. Personne ne passera tant que l'agent Antonio est dans les parages. Aouh ! Comment ça se fait que je n'ai pas vu cette table ? A l'aide ! J'ai besoin d'un médecin de toute urgence ! Oh, pauvre de moi ! Salut, c'est toi qui m'as appelé ? Je vois que t'es blessée. Une compresse froide devrait t'aider. Prends mon Olaf. Waouh ! Mon pied est comme neuf ! Aouh ! Je ne suis même pas encore partie, tu t'es encore blessée. Ah, c'est patient alors. Prends un récipient en plastique. Colle une étiquette dessus. Ajoute une poignée. Transforme un bâton de colle chaude en un tas de glaçons. Remplis la boîte avec. Forme un cœur en pâte à modeler. Ajoute des veines. Recouvre-le de vernis à ongles transparents. Les médecins attendent de nouveaux patients. Entrez ! Bonjour ! On ne peut pas se marier tant que ma fiancée est décédée. Hum, elle a besoin d'un cœur. On va l'examiner d'abord. Voyons voir. T'as raison, il ne bat pas. Attendez-moi ici. Ok. On peut redonner vie à Émilie avec une grève de cœur. Chérie, s'il te plaît, il faut que tu acceptes. Tu crois que ça vaut le coup ? Bien sûr, c'est notre seule chance. Les médecins se mirent au travail. Ton corps se détend et tu t'endors. Bonne nuit. C'est une opération compliquée. Ça a marché ? Réveille-toi, tout s'est bien passé. Comme c'est étrange. Je suis à nouveau pleine d'énergie. Chérie, t'es encore plus belle vivante. Maintenant, on va pouvoir se marier. Olaf est tellement tête en l'air. Alors, où est passée ta branche ? On va lui trouver une prothèse. Assemble le bras. Ajoute une main. Connecte les câbles. Ajoute une épaulette robotique. Mon bras biomécanique est encore plus cool que l'ancien. Olaf est venu voir le docteur. Elsa, j'ai perdu mon bras. Mon pauvre, mais comment t'as fait ? Je me suis accroché à des branches et je trouvais plus la mienne. Ah, on va trouver une prothèse. Et c'est celle-là. Non, il y a trop de bois, c'est trop rigide. Et celle-là est trop humaine. Fais pas espoir. On va te commander autre chose. Le livreur m'a demandé de te donner ça. Ah, super, merci. Allez, l'ami, essaie ça. Wow, impressionnant ! Hourra ! Wow, maintenant j'ai l'impression d'être un cyborg. Et je suis beaucoup plus fort. Merci Elsa. Prends soin de toi, le bonhomme de neige robot. Fabrique un minalatar. Joins un morceau de paille sur une pièce de Lego. Ajoute un autre morceau de paille. Utilise un cordon. Le masque d'inhalation est prêt. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que de la vapeur chaude pénètre dans le masque. L'enfant prend soin de son bien-être. Inspire profondément et expire. Elsa, aide-moi, je suis glacée. J'arrive pas à respirer par le nez. Je vais m'occuper de toi. Allonge-toi sur le fauteuil. Essaie de respirer dans ce masque. Wow, c'est beaucoup plus facile maintenant. Excellent. Je vais faire un compte-rendu de ton auscultation. Elsa est occupée. Du coup, elle remarquera pas si je veux emprunter son appareil. Hé, t'emmènes ça où, hein ? Ce sera bien plus utile chez moi. Ah, c'est Olaf alors. Prends une feuille de papier mousse. Trace la silhouette d'une poupée dessus. Attends un peu. Merci. Découpe-la. Utilise des épingles. Le tapis est recouvert de clous. C'est bénéfique pour le dos. Bienvenue au cabinet de l'ostéopathe. Où sont les patients ? Docteur, aide-moi. J'arrive pas à me redresser. J'ai mal au dos. T'inquiète pas, on peut arranger ça. On va commencer par te scanner. Je devrais bien trouver quelque chose dans ce bouquin. T'es sûre de savoir quoi faire ? Bien sûr. Voilà ce qui devrait t'aider. Allonge-toi, je t'en prie. Ça va pas faire mal ? Waouh, les sensations sont bizarres. Mais mon dos va mieux, merci. Coups les pièces de la blouse. Il y a une croix rouge sur la poche. Plie une bande de papier mousse. Dessine un sourire sur du satin bleu. Ajoute des élastiques. Il est drôle ce masque. Huggy Wuggy fera plus fuir les patients maintenant. Docteur Huggy s'occupe de la réception. Tiens ton moule dentaire. Oh là là, flippant ! Tu vas avoir un sourire à un million de dollars avec ça. Euh, je vais y réfléchir. Allez, souris ! Ah, mais tu me fais peur ! Quoi ? Bizarre ? Les enfants, qui est le prochain ? Ah, fuyez ! Je comprends pas. Est-ce que je leur fais peur ou quoi ? C'est à cause de mes dents. Voilà. Porter un masque, c'est ça la solution. Bonjour docteur, j'aimerais un examen de routine. Bien sûr, assieds-toi. Ce masque est d'hab' beaucoup Huggy. Maintenant, les patients n'ont plus peur des dents du docteur. Cette pelote de laine sera utile. Enroule-en autour d'une feuille de carton. Oh, un fantôme ! Waouh, il s'est transformé en cousin machin. Un chapeau de médecin et des lunettes noires. Machin s'y connaît en matière de style. Cousin machin a trouvé un job de tricologue à l'hôpital. Mes cheveux sont une publicité ambulante. Docteur, aide-moi ! Ma décoloration n'a pas marché. Et mes cheveux sont tous tombés. On va déjà étudier la structure du cheveu. Waouh, ça a l'air compliqué. Ce nouvel élixir miracle t'aidera à faire pousser de magnifiques cheveux sur ta tête. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une seule goutte. Et voilà ! C'est un miracle ! J'adore mes nouveaux cheveux bruns ! Waouh, Molly, t'es méconnaissable ! C'est grâce à l'élixir du docteur Machin. Je veux essayer aussi ! Waouh, canon ces cheveux arc-en-ciel ! Prends une boîte l'œil. Peins d'autres pièces en plastique. Vieilles-les à l'aide d'un pinceau. Fabrique un appareil à ultrason. On peut tout voir sur cet écran. Relis la sonde. Cet appareil à ultrason sert à examiner les patients. Docteur, tu peux regarder dans mon ventre ? Bien sûr ! J'y crois pas ! Quoi, c'est une chauve-souris ? Je rigole ! C'est qu'un bébé sur l'écran. Et ton bébé va bien. Merci, ça me réconforte. Au revoir ! Pouh, ça a été une sacrée journée. Docteur, on m'a envoyé faire un examen. Je vais bientôt être maman. Installe-toi sur le fauteuil, je t'en prie. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là ? Une main ? Je démissionne ! Oh, mais c'est ma main ! Et voici mon bébé ! J'ai hâte de te rencontrer, chérie. Découpe un rectangle. Il y a de la peinture de toutes les couleurs autour. Dispose-les sur la palette. Rétrécis le pinceau. Parfait ! Le pinceau est inclus. On a un kit complet pour faire du body painting. Ma vie s'est venue faire une séance photo un peu spéciale. J'aimerais une photo de mon ventre avec mon bébé. Pas de problème. Je suis un peu timide. Je suis un pro. On va faire une séance photo hyper cool. Ma vie se pose comme un vrai modèle. Hmm, une idée créative m'est venue à l'esprit. On va dessiner un sourire avec des dents sur ton ventre. Wow, pourquoi pas ? Je me sens inspirée. Voilà, perfecto ! Encore un clic. Bim ! Très impressionnant ! On a fait des photos vraiment originales. Prépare le fond. Fabrique une planche Ouija. Colle des rangées de lettres. Décore les coins avec des symboles dorés. Une goutte est incluse. Les esprits peuvent communiquer avec les vivants grâce à une planche Ouija. Cette vieille dame attend son rendez-vous. Docteur, t'aurais pas perdu du poids ? À qui tu parles ? Au squelette ? Désolée chérie, j'ai des problèmes de vue. Oups ! Je vais t'examiner à travers ce miroir spécial. Maintenant, dis-moi ce que tu vois. Les esprits cachent des lettres. T'as juste une mauvaise vue. Prends ce médicament. Et je vais aussi te prescrire des lunettes. Waouh, je vois tout maintenant. Docteur, t'es tellement beau. Merci. Un squelette ! Il te plaisait bien pourtant avant. Incroyable. Coupe le bouchon. Plie la pince métallique. Assemble les pièces. Emballe le crochet dans une boîte. Cette prothèse inhabituelle fera bien plaisir à quelqu'un. Émilie dort profondément. Dors depuis combien de temps ? Où est ma main ? Bien joué, le raton laveur. Allô, les objets trouvés ? Vous auriez vu ma main ? Non ? Bon bah, je vais devoir aller chez le médecin. Bonjour, j'ai perdu ma main. Hum, voyons voir. On peut te créer un prototype. Et voilà ! Un modèle unique. Et saleux. Waouh, ce crochet est élégant ! Et tellement pratique ! Merci ! La chose a un rencard. Mais avec qui ? Regarde bien ! La main d'Émilie n'a pas perdu de temps. Prends une feuille de papier mousse. Découpe un triangle. Peins des pois. Fabrique une couverture. Ajoute un col. Fais-en une autre en feutrine. On a des couvertures pour deux enfants. Allons faire la connaissance des bébés. Mercredi et ma vie sont toutes les deux à la maternité. Oh, on dirait que le travail a commencé. Moi aussi ! Du calme ! Vous inquiétez pas les mamans, ça va aller. Félicitations, tout s'est bien passé. Voilà le berceau. Oh, nos bébés ! Qu'ils sont mignons ! Ils sont déjà copains ! Les mamans prirent chacune leurs enfants. Quel beau garçon ! Ma petite sorcière adorée ! Les deux mamans sont très heureuses. Détourent une assiette. Dessine des symboles. Un cercle magique. Mais à quoi il sert ? Ajoute des attaches pour les bras et les jambes. Dispose des bougies un peu partout. Installe des pieds dessous. Les médecins de Transylvanie auraient-ils inventé une nouvelle méthode de traitement ? Un patient en fauteuil roulant a été amené à Morticia. Doc, j'ai mal au ventre, je sais pas ce qui m'arrive. Allonge-toi s'il te plaît. Il est bizarre ce lit. Attache ta ceinture, comme ça. Le patient est prêt pour son opération. Regardez-moi cette malbouche. Waouh, pourquoi j'ai mangé tout ça ? Mange plutôt des fruits. C'est plus appétissant et meilleur pour la santé. Merci, je vais suivre tes recommandations. Les animaux du docteur avaient senti la nourriture. Ils adorent les fast-foods. Prends un accessoire. Une demi-sphère. Plonge-la dans les paillettes. Fabrique un socle. Peins-le dans une teinte métallique. Pose la boule dessus. Notre boule magique est prête à nous révéler l'avenir. Cette voyante attend ses clients. Elle peut voir le futur de n'importe qui. Waouh, on dirait que je suis venue au bon endroit. Bonjour. Bonjour mon enfant, comment je peux t'aider ? Je veux connaître mon avenir. On va demander à la boule magique. Waouh, qu'est-ce que tu vois ? T'as un gros ventre. Et il y a une chauve-souris dans ton entourage. C'est vraiment étrange. Mais on ne peut pas échapper au destin. Ma vie s'allait faire une prise de sang. On va voir comment tu te portes. Je vais te prendre du sang. Un seul tube. Et maintenant, on attend les résultats. Est-ce que je vais avoir un bébé ? Je vais avoir un bébé ? Je vais avoir un bébé. On va avoir un bébé. C'est une belle bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501